C'est la suite, contrairement à vendredi où j'ai dû m'absenter. C'était le tome 10 de Corspartie donc... Je suis rentré trop tard, dans une heure similaire en fait même. Nous en étions à un choix. Voilà, on a été ce choix là. Est-ce que je vais poser des questions pour briser ce silence malaisant au sujet d'Akiha, de Kohaku, de la maison en humain noir ? On va rester sur le choix de la première question. Des questions sur Akiha. Ah, je viens de me rappeler que tu es toujours une étudiante à Segami. N'est-ce pas ? Oui, c'est correct, l'Académie pour filles Asagami, c'est une école qui ouvre des branches. Ah non, pas dans ce sens-là, c'est une école qui fait collège, qui fait du collège à l'université. L'Académie pour filles Asagami est une institution prestigieuse située dans la préfecture, qui est à la frontière de la nôtre. Elle a été fondée par une école de missionnaires durant le début de l'ère Meiji, où on peut toujours voir des traces de son origine, même actuellement. Il leur a l'air chaud, l'école était au bord de la banqueroute. Mais elle a réussi à résoudre ses problèmes grâce à la bonne volonté d'un nouveau mécène. C'est-à-dire une école dans laquelle on peut dormir, enfin, il y a des dortoirs. J'ai vérifié, j'ai un doute, le boarding. Allons voir. Allons voir. C'est le collège au rayon pour Internet. est ce que c'est une école un bordure ça me fait penser aussi à qui est proche à la bordure je pense pas que ce soit ça ah c'est bien ça c'est bien pensionnat internat donc c'est bien une école avec un dortoir un lycée qu'un dortoir mais c'est c'est un lycée avec un internat pourquoi ce que tu fais l'aller et le retour tous les jours notre père était avait été assez proche avec le proviseur d'asagami ce qui nous a permis un traitement spécial un traitement particulier et ainsi il a obtenu la permission du proviseur pour me permettre de venir du manoir enfin de rester au manoir ce n'est pas ce que je voulais dire tu avais l'habitude de rester à l'internat jusqu'à la mort du vieux n'est ce pas est-ce que le la durée du voyage avait pas d'une heure longue d'une heure pourquoi est ce que pourquoi est ce que tu t'embêtes c'est parce que à qui a déblatéré quelques mots avant de détourner le regard la réponse c'est parce qu'elle veut voir son frère maintenant qu'il est revenu eh oui le lien familial pardon maître shiki maîtresse akiha a déjà l'habitude de passer la moitié de la semaine dans le manoir aller à l'école c'est une part complètement normal de sa routine parfaitement normal même soldat car on n'avait pas idée c'est bizarre comme comme mise en place comme fonctionnement je passe la moitié de la semaine ici parce que père insiste tout est immédiatement tout s'est immédiatement mis en place makiki satono ne laisserait ne voudrait jamais laisser akiha avoir du temps pour elle même même quand il est entré au collège ok mais il n'est plus parmi nous donc tu n'as pas besoin de te forcer à faire pour faire ça tu es déjà assez occupé donc ajouter deux heures de ouais bah c'est la perte de temps deux heures attribuées pour ça c'est fou de plus est-ce que tu ne t'amuserais pas en passant plus de temps avec tes amis dans l'internat évidemment ce serait beaucoup plus simple mais pourtant j'ai des responsabilités tu vois tant que des incidents tels que celui d'hier continuent de se produire je préfère rester au manoir comme hier est-ce qu'il s'est passé un problème est-ce qu'il est est-ce qu'il s'est produit un problème financier pendant que j'étais parti mais quel idiot c'est ton accident ou alors il y a vraiment eu un problème financier laisse tomber ne t'en fais pas moins tu en sais mieux c'est parlons plutôt de toi à la place tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances au sujet de mon école est-ce que tu as un intérêt particulier dans Asagami je pense que c'est un monde dans lequel les hommes ont rarement la chance de se glisser j'en connais un petit peu parce que tu y vas j'ai demandé à Keiko des informations quand tu es entré au collège c'est elle qui m'a dit que tu es allé à Asagami je me suis dit que ça ne blesserait personne d'en prendre un petit peu plus au sujet de l'école dans laquelle ma petite sœur prétendait prétendait c'est assez simple de regarder sur internet malgré que je ne puisse pas visiter les lieux dans la vraie vie c'est la raison du pourquoi c'est pourquoi du comment mes excuses maintenant j'ai pensé ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi Akiha a une conclusion hâtive l'école est très exclusive et la plupart des étudiants ont dit qu'ils sont beaux sans mentionner de bonnes familles j'entends des rumeurs comme quoi une famille a été invitée à son festival annuel c'est l'unique moyen pour quelqu'un qui n'est pas étudiant donc oui donc le festival annuel vaut son pesant d'or du moins en accord avec les quelques indices inutiles que Hariko m'a expliqué expliqué on voit qu'il m'a lâché j'en suis revenu avec le petit déjeuner du porridge du riz de riz un porridge je ne sais pas si du riz de bas en porridge j'en ai jamais mangé du porridge avec du shiso et des oeufs tout est prêt à coup à énergiquement enfin ne tire-foulisse pas énergiquement c'est avec beaucoup de plaisir quelque chose comme ça avec beaucoup d'énergie je sais pas si beaucoup d'énergie en fait tire-foulé voyons voir vousz vous et bien chargé au secours aujourd'hui les problèmes internet sur le téléphone gaiement voilà gaiement joyeusement la quoi quoi joyeusement ben pousser le chariot avec la nourriture dans la pièce on s'est avéré mieux de mâcher rapidement si je veux aller à l'école si je veux être à l'école dans les temps il te plaît je te demanderai je vais te demander de te retenir utiliser un tel langage cru dans le futur à l'avenir langage familier oréna c'est pas y'a aussi de croître et d'autant la chique et au carton un autre mais à me à me corriger un petit peu à m'engueuler pas gentiment m'engueuler me faire des reproches voilà je préférais quand tu étais tout inquiète à mon propos bacana à tous les mots chic et et que d'acier mode l'on m'a d'arriver à ta c'est une scène de cimpe nantes d'estima c'est j'aimerais que tu te retiennes de dire de telles absurdités aussi que ce que tu le penses ou non je n'ai été inquiète à aucun moment même pas légèrement akira s'est détourné de moi en faisant j'ai souri à kohaku alors que je prenais le bol de porridge que je rapprochais le bol de porridge et on prenait une cuillère j'ai passé une bonne journée matrushiki et celui m'a accompagné jusqu'au portail principal comme d'habitude cependant j'ai remarqué un regard hésitant enfin son regard hésitant je l'ai regardé alors qu'elle prenait une petite respiration comme si elle avait du mal à trouver les bons mots maître shiki puis-je demander ce qui s'est produit la nuit dernière ce n'était rien vraiment je me suis senti pas très bien à l'école hier donc je l'ai quitté plus tôt et sur le chemin de la maison sur le chemin de la maison je me suis arrêté dans le dans par le parc pour reprendre mon souffle mais je suppose qu'akiya avait raison j'ai pris la situation trop à la légère je vais faire beaucoup plus attention à partir de maintenant je ne voulais pas suggérer que vous ayez fait quelque chose de mal strain j'ai un doute sur strain effort ouais pression il semblait juste que vous et que vous soyez sous la pression ce matin sous pression nous plaît faites attention sur le chemin de l'école c'est peut-être dur pour elle de me confronter comme ceux comme de cette manière elle va dire au revoir avec un avec une profonde courbette une grande courbette assez courbée c'est penché elle s'est incliné il y avait de plus en plus d'uniformes scolaires dans la rue alors que je me rapprochais de l'école de plus en plus c'était 7h45 tout le monde oui donc traînait dans les parages discutait probablement parce qu'il restait toujours beaucoup de temps jusqu'à la classe du matin mon pas était aussi les les ja c'est là c'est c'est la luxe sur les gens les gens les gens les c'est aussi tranquille j'imagine dans ce sens là je vais vérifier les gens les c'est ça mon téléphone tu vas te mettre à ne pas changer tranquille nonchalant ouais c'est ça mon pas était aussi tranquille que ceux des autres étudiants je n'avais pas à m'inquiéter d'être en retard en fait dans les faits je m'en fichais c'était le début d'une journée comme une autre portail de l'école était juste de l'autre côté de ce carrefour crossing passage piéton pas carrefour les lumières sont devenus rouges alors je me suis arrêté au panneau passage piéton vous pouvez voir le périm les murs du périmètre de l'école long de la rue protégé par un garde-fou non garderie c'est les barrières le long de du trottoir non protégé par les barrières alignées le long du trottoir il y avait une vague d'étudiants qui se dirigeait vers le portail il n'y a personne ici hormis des étudiants du lycée soya à cette heure de la journée ou du moins il ne devrait pas y en avoir d'autres et pourtant à travers donc le trafic des voitures j'ai vu un petit éclat de blanc ouais le vrai jeu j'avais dit que le vrai jeu commençait depuis qu'on avait tué arcueille du arcueil d'une fois c'était l'irréel sur réel blanche indéniable la shimmering oui donc des cheveux dorés rayonnant comme le soleil de long et fin sourcils qui encadraient ses yeux rouges je ne l'avais vu malgré que je ne l'ai vu qu'une seule fois auparavant je ne pourrais jamais me tromper mais ce n'est pas possible hier je l'ai coupé en morceaux avec de mes propres mains cela ne se peut c'était juste un mauvais rêve un terrible rêve qui suit à qui haïko hakum londi c'est simplement ce que je voulais croire mais ce n'était pas un rêve ce n'était pas une hallucination c'était réel je l'ai tué je l'ai tué je l'ai tué je l'ai sans hésitation tuer sans question mais si je l'ai fait alors pourquoi pourquoi est-ce qu'elle est ici juste là juste devant mes yeux les lumières des comme on appelle ça un panneau un panneau de signalisation les lumières du panneau de signalisation sont devenues vertes étudiants autour de mont commençait à traverser la rue je suis le seul qui reste qui restait sans rien faire derrière une tenant immobile de mon côté de la rue elle s'est elle était assise là sur la barrière banalement faisant bouger ses jambes d'avant en arrière on voit l'ensemble cela semblait presque comme une comme si elle était en train d'attendre quelque chose ou quelqu'un j'ai aucun moyen de dire depuis combien de temps elle attendait mais son expression à la cool l'expression apaisé et n'assemeng insouciante ou insouciante elle attendait vraiment quelqu'un ses mouvements continuent à ses mouvements qui ne s'arrêtait pas trahissait une excitation une excitation nerveuse comme si elle attendait un petit ami attend une minute elle attend qu'est ce qu'elle attend c'est pas évident n'est ce pas incroyablement évident j'aurais fait la même chose n'importe qui l'aurait fait si j'étais tué par quelqu'un si je le pouvais gérer directement vers la personne qu'il a fait j'ai un terrible mauvais pressentiment un frisson s'est faufilé le monde au commun mais le bat comme un insecte c'est plus un mille pattes j'avais l'impression que ma colonne vertébrale voulait sortir par ma bouche femme en blanc a regardé dans ma direction nos regards se sont croisés nous pensions à la même chose tout est exactement comme j'en avais peur non c'était juste une coïncidence forcément il n'y a aucune raison de avoir cette impression nous ne nous sommes jamais rencontrés il n'y a aucune connexion qui existe entre nous deux c'est juste une étrangère qui lui ressemble elle doit attendre elle doit attendre quelqu'un d'autre c'est la seule autre explication c'est la seule explication qu'il ya c'est qu'en ce moment je fais un cauchemar et si ce n'est pas le cas il n'y a aucun moyen qu'une morte puisse être en vie et se promener pas après avoir été démembré comme ça pourquoi pourquoi est ce qu'elle me regarde avec ce petit sourire sur le visage le sourire qui sait sourire satisfait de quelqu'un qui a repéré son tueur comme pour dire je t'attendais la femme s'est soulevé un s'est poussé oui c'est levé de la barrière elle a levé sa main pour faire coucou alors oui donc gentiment passer la main dans ses cheveux alors qu'elle se tournait pour me regarder bordel c'est juste un mauvais rêve les lumières des panneaux de signalisation sont redevenus rouges de rapproche pas plus près nous la femme s'est avancé à travers la circulation sans même sans lui sans même hésiter elle était à moins de trois mètres maintenant je ne sais pas si c'est un rêve la réalité je t'ai dit de ne pas te rapprocher je lui gueulais dessus cela n'a rien changé devait m'enfuir je devais m'éloigner de cette femme en blanc j'ai couru je courais de toutes mes forces sans aucune onces de honte ou deux ou d'importance pour ma réputation j'ai fuit j'ai fait mon oui donc j'ai poussé j'ai poussé les gens j'ai fait mon chemin j'ai fait j'ai couru à travers les les passants autant que donc mes pieds touchaient le sol les pavés autant que courir se peut il a couru la respiration est devenue rugueuse et le battement de mon coeur et mon coeur a battu et crié de m'arrêter je pouvais pas m'arrêter de fuir mais là je devais être un reconnaissable tordu avec tant de fatigue et de douleur ma vision a été tordue par les larmes coulant de mes yeux perçant mes yeux ma gorge brûlait mes poumons se contractaient et se tordaient pour respirer je vais trembler incontrôlablement c'est comme si mes tendons de c'est comme si les tendons de mes mains allaient se tordre de convulsions c'est pas se tordre dire c'est se déchirer mes pieds couraient au hasard en tapant le sol mes jambes bougeaient sans réfléchir où elles allaient où elles allaient aller où elles allaient aller l'aine c'est plutôt atterrir mais où est-ce qu'elles allaient toucher chaque pas envoyer un choc à mes cuisses endormies envoyer un choc un choc d'endormissement à mes cuisses quoi ça ira même si mes jambes se déchirent en morceaux ça ira juste si je m'arrête de courir ici je pourrais perdre l'esprit j'ai regardé par dessus mon épaule je pouvais voir la femme en blanc qui arrivait banalement vers moi tranquillement tous les doutes se sont évanouis de mon esprit elle me suivait la femme que j'ai tué me suivait non la femme que j'ai tué me suit cette seule raison non juste ça me donne beaucoup de raisons de perdre l'esprit mon coeur donne l'impression qu'il pourrait exploser mais je l'ai ignoré et j'ai continué de courir où que je regarde elle était toujours là oui donc elle marchait tranquillement derrière moi comme si c'était en traînement en étant derrière moi comme si elle faisait une petite promenade pendant que je continuais de fuir de toutes mes forces j'ai tourné la tête vers les cieux mon bras enfin mes bras étaient lourds toutes les sensations avaient depuis longtemps abandonné mes jambes je courais plus vite que je n'avais couru dans toute ma vie donc pourquoi est-ce que je ne peux pas la distancer pourquoi est-ce que je ne peux pas pourquoi est-ce que je ne peux pas être plus rapide que son pas tranquille à mon avis il a l'impression de courir vite mais il ne court pas vite je suis complètement plus de souffle je ne sais même pas combien de kilomètres j'ai couru à pleine vitesse il est toujours derrière moi en train de marcher avec tous les efforts que quelqu'un peut mettre dans une petite promenade mais elle ne se laisse jamais distancer ni laisser derrière comme le reflet d'un fantôme dans l'angle mort de mon miroir il n'y a rien d'amusant dans cette situation mais je ne peux m'empêcher de rire donc une vague de rire est sortie j'ai continué de courir mon corps criant qu'il pourrait s'effondrer et mourir si je continue mais j'ai continué à courir c'était clair pourquoi je devais courir la seconde où elle m'attrapait elle me tuerait je n'ai pas je n'ai aucune oui je n'ai aucun je n'ai rien pour pour confirmer cette réflexion je n'ai rien je n'ai aucun indice pour réfléchir pour me dire ça mais je sais mieux que quiconque que oui que je me tromperais moi-même si j'essayais d'en rire enfin si j'essayais d'en rire je n'ai pas besoin de raison ou d'indice c'est juste comme ça que le monde fonctionne récolter ce que j'ai semé un oeil pour un oeil une vie pour une vie vu que je l'ai tué elle a maintenant le droit de me tuer c'est aussi simple que ça un simple fait c'est un simple fait que ma vie prendra fin à la seconde où je me fais attraper tu es tombé je suis tombé étalé pathétiquement sur le sol je n'ai même pas je n'ai même pas trébuché ou glissé mes membres ne pouvaient juste plus me soutenir pour un pas de plus en plus c'est une impasse j'ai rampé vers le sol proche du mur avec mes mains contre la pierre oui donc je me suis poussé à me relever mais c'était inutile la seconde où je me suis soulevé du sol mes genoux ont lâché et le soir tomber avec un bruit en faisant du bruit vous ne pouvez plus bouger mon corps même pas d'un pouce j'ai re j'ai mis ma tête en arrière en attente d'air ça fait mal je n'arrive pas à avoir suffisamment d'oxygène mon cerveau est en manque il est affamé je n'arrive pas à réfléchir je n'arrive pas à donner un sens sur ce que je fais pourquoi est-ce que je fais ça ? pourquoi ? comment cette femme que j'ai tuée était toujours en vie ? je l'ai coupée à la perfection profondément je l'ai massacrée dans la plus extrême de la plus extrême manière possible donc comment est-ce qu'elle peut m'attendre à l'extérieur de mon école ? comment est-ce qu'elle peut juste s'asseoir là et sourire pendant que j'arrive ? je l'ai tué je l'ai définitivement tué c'est vrai je l'ai définitivement tué je l'ai définitivement tué pourtant je l'ai définitivement tué et pourtant pourquoi ? pourquoi 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 nous avons fini de jouer à chat déjà le son des pas s'est rapprochée oui donc un petit son qui est qui était réverbéré en écho à travers la ruelle la lait la ruelle la femme a haussé les épaules comme s'il était déçu elle m'a parlé alors que je j'étais étalé contre le mur salut à nouveau je dois te remercier pour avoir pris le soin de moi hier il m'a regardé avec un sourire pas innocent mais un sourire un carefree enfin c'est un sourire fin c'est un sourire qui est comme comment on traduit ça ça sourire pas naïf mais sans aucun souci heureux juste heureux insouciant baisse et insouciant ça passe elle m'a fait face avec un sourire insouciant j'ai l'impression que j'allais devenir fou je ne sais pas quoi en tirer de cette expression elle avait toujours ce sourire alors qu'elle entrer dans cette impasse c'est plutôt ridicule de ta part de laisser quelque chose si incriminant derrière un objet noir s'est arrêté devant moi et qu'un petit bruit mon sac n'a même pas remarqué que j'avais perdu et kohaku et akiha et hisui n'ont pas remarqué qu'il n'avait pas son sac ou elles ont assumé qu'ils l'avaient laissé à l'école non minute qu'est ce qu'elle vient de dire incriminant est ce qu'elle vient de dire incriminant merde je dois me barrer d'ici j'ai forcé mes jambes à bouger uniquement pour oui pour que mon dos se refasse pousser encore plus dans le mur de béton bloquant mon chemin oui mais je pensais que nous avions fini de jouer de jouer à chat c'est une impasse c'est une ruelle avec une impasse de plus c'est pas comme si quelqu'un d'autre allait se mettre sur notre sur notre chemin la femme m'a regardé étrangement contente il n'a pas sans personne j'ai regardé autour avec de la panique j'ai juré contre moi même pour ma stupidité putain pourquoi j'ai décidé de fuir ici parmi tous les lieux possibles c'est comme si je suppliais d'être tué c'est sûr que ça a pris un petit moment 80 heures mais je t'ai finalement trouvé enfin attrapé 80 heures non 18 heures qu'est ce que je dis 80 c'est 80 la femme a avancé a fait un pas de plus vers moi tu es supposé être morte oui tu m'as tué hier j'ai si contente que tu t'en rappelles la réponse la moins attendue que je voulais entendre que ce soit réel ou non bullshit connerie les morts ne marchent pas et bien oui c'est sûr mais tu as vraiment besoin d'être si surpris je suis juste revenu à la vie après que tu m'es tué c'est tout cette femme l'a dit comme si c'était rien du tout en se rapprochant encore plus l'espace entre nous se réduisait drastiquement ou non progressivement tu es revenu à la vie je me suis assis perdu pour digérer ce qu'elle venait de me dire il est revenu à la vie est-ce que ça veut dire qu'elle revient de la mort mais est-ce qu'elle est allée voir le médecin ou un urgentiste pour une opération de résurrection ne te fous pas de moi il n'y a aucun humain sur terre qui reviendrait d'une mise en morceaux comme celle-ci ouais c'est une bonne chose que je ne sois pas humaine alors ces mots sont beaucoup trop simples pour être interprétés d'une autre manière je ne suis pas humaine c'est ce que cette femme venait de me dire je n'es pas humaine évidemment quel genre d'humain réussit à se régénérer entièrement tout seul après avoir été mis en morceaux enfin coupé en morceaux aucun humain ne peut c'est un fait si quelqu'un le pouvait enfin si quelqu'un le peut il pourrait avoir l'air humain mais ne pourrait plus être considéré comme tel quelqu'un qui peut mourir et revenir à la vie un être qui s'en fiche s'il cesse de respirer un qui peut complètement retrouver la santé même après avoir été coupé en morceaux quelque chose qui peut avoir l'air humain mais qui ne peut définitivement pas être appelé humain un il apparaît que la véritable forme de la femme devant moi mais il apparaît que c'est la forme véritable de cette femme devant moi j'ai essayé de rire de la situation mais ma gorge était record trop blessé pour laisser passer un son qu'est-ce que c'était même pas suffisamment amusant pour être une blague et même si c'était une blague elle est un peu trop correcte elle est un peu trop bien enfin je veux dire elle a raison sur un point si elle n'est pas humaine alors il pourrait être en fait possible pour elle de revenir à la vie même après avoir été massacré d'une telle manière mon cerveau a finalement commencé à péter un câble non assez toldon à se calmer je me suis rappelé des mots de celle qui m'a sauvé il y a longtemps en premier tu as besoin de bien regarder alors j'ai besoin de penser à tout c'est le genre de situation dans laquelle je suis actuellement tu dis que tu n'es pas humaine alors qu'est-ce que tu es bordel moi ? bah en fait on nous appelle des vampires pour faire simple je suis un monstre qui boit le sang des gens c'est beaucoup mieux qu'elle soit un vampire rend tout plus simple à comprendre même si je sais ce qu'un vampire est ce sont des légendes mais je doute que quiconque n'ait pas entendu parler d'eux Bram Stoker a écrit un livre connu à leur sujet d'une fiction occidentale ils sont souvent décrits comme des monstres intuables sous forme humaine des fois ils sont aussi décrits comme des suceurs de sang c'est ce qu'ils sont in a nutshell c'est le délire ce sont des monstres qui boivent qui buvent le sang donc évidemment ils ne sont pas humains un corps un vampire cela avait l'air si ridicule de le dire comme ça ça m'a quasiment fait rire un rire de fou j'allais être tué à n'importe quel moment à n'importe quelle seconde maintenant et pourtant je me semblais incroyablement calme qu'est-ce que je pouvais dire ? je n'ai pas l'énergie de d'y prêter attention Pax la ferait quoi que ce soit de bien elle semblait satisfaite alors qu'elle me regardait qu'elle regardait ma fille mon corps pathétique attends je pensais que les vampires n'étaient pas capables de marcher sous la lueur du jour non laisse tomber ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel j'ai besoin de me concentrer actuellement donc quelles affaires a un monstre avec moi j'ai craché les mots de frustration la femme avait l'air prise à partie durant un moment décontenancée elle croisait les bras devant devant sa poitrine me regardant avec un sourire pas très content sérieusement tu as déjà oublié ce que tu m'as fait hier tu m'as tué toi un complète étranger dans une manière si barbare avant même que nous ayons échangé un simple mot et maintenant tu me demandes quel lien j'ai avec toi tu dois être atrocement habitué à tuer des gens elle m'a regardé plus baffle c'est quoi c'est c'est quoi baffle waffle c'est c'est les gaufres les baffles perplexe décontenancée elle m'a regardé plus perplexe qu'énervé je pouvais dire que j'étais autant perplexe je veux dire la femme que j'ai tuée de mes propres mains se tient devant moi en train de déblatérer que j'ai eu les couilles de la tuer non gal je pense pas que ce soit ça un gal c'est quoi que j'ai eu l'audace de la tuer quelque chose comme ça oh c'est l'audace le culot de la tuer est-ce que tu es en train de m'écouter espèce de meurtrier maniaque écoute j'écoute j'ai juste besoin d'une seconde pour digérer à quel point je suis malchanceux j'ai besoin de quelque chose à blâmer sinon je vais me détruire j'ai appris à quel point ma chance est mauvaise malgré que c'était un petit peu tard pour l'apprendre pour quelconque raison j'étais surpassé dépassé par l'urgence de la tuer cette femme donc j'ai calmé j'ai rangé de côté j'ai mis de côté cette urgence jusqu'à ce que j'ai terminé le travail tout ce que je pouvais me rappeler c'était brumeux donc je me suis convaincu que ce n'était qu'un rêve mais ce n'était pas le cas les personnes que j'ai tuées n'étaient même pas humaines je je devais l'accepter je devais accepter que je suis étrange et défectueux mais en comparaison et bien à tout ça et bien je suis du côté des normaux j'ai ri mais tout n'était pas mauvais si cette femme que j'ai tuée était vraiment revenu à la vie ça veut dire que je n'avais tué personne j'avais fait pratiquer et performer l'acte de tuer et pourtant elle était toujours Sene Sov vivante au moins c'est quelque chose sur lequel je pouvais me me réconforter c'est vrai si je n'ai tué personne alors tout va bien Shikidono pouvait en fait être retourné à sa vie normale de tous les jours c'est sûr et en échange pour ça j'étais maintenant chassé par une lunatique dérangée mais c'était mieux que l'être à meurtrier et c'est toujours un cas de mauvaise chance c'est la meilleure des mauvaises chances malgré tout toute la situation était ridicule mais au moins je n'étais pas le fou c'est une question d'avis ça très bien je me suis calmé un peu t'as quelque chose à me dire pas vrai bah dis-moi toi alors j'ai plein de choses à te dire mais t'es un mec étrange qu'est-ce que c'est que cette attitude quand tu es face à face avec un vampire enfin là c'est une vampire écoute je sais que c'est pas bien mais je fais tout ce que je peux pour rester stable pour rester calme pour rester entier sinon je me serais probablement tué deux fois déjà elle est me tué bah je souhaite qu'elle se dépêche j'ai déjà mon corps qui m'a lâché il y a sept ans maintenant qu'importe à quel point cet acte est terrible je suis préparé à reconnaître que cela s'est vraiment produit et alors à nouveau même dans mes rêves les plus fous je n'aurais pensé que je devrais gérer une situation comme celle-ci qui n'en finit pas la femme m'a adressé un regard interminable son regard est tranchant mais je ne sens pas d'hostilité c'est si inversé ce n'est pas naturel de vouloir un oeil pour un oeil une dent pour une dent elle ne voudrait pas me me le faire payer pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça tu es venu prendre ta revanche pas vrai donc vas-y tu as raison je souhaite te tuer pour ce que tu m'as fait enfin out c'est pas c'est pas souhaite c'est j'ai le devoir ouais le devoir au conditionnel tu as raison j'ai le droit de te tuer pour ce que tu m'as fait si c'est ce que tu veux que je fasse je le ferai avec joie mais sinon tu vas devoir attendre parce que ça n'en vaut pas la peine ses yeux fermement fixés sur moi dis-moi tu le regrettes quoi ? mes yeux se sont écarqués de surprise ces mots avaient l'air si pas du tout à leur place si décalés je te demandes je te demande si tu regrettes de me voir tuer si tu te sens si tu as du remords alors je pourrais peut-être te pardonner tu as l'air assez mauvais pour mentir pour un humain de toute façon est-ce que je le regrette ? oui si tu as la volonté d'excuser du plus profond de ton coeur alors ça me va je n'arrive pas à le croire et pas juste la partie où ma victime me demande si elle va me faire ou la je ah non mais pas juste la partie dans laquelle ma victime est en train de me dire qu'elle va me pardonner je n'arrive pas à croire à quel point elle a l'air incroyablement gentille allez une question honnête mérite une réponse honnête dépêche-toi dis-le-moi tu regrettes ou pas on ne peut pas continuer cette discussion jusqu'à ce que tu répondes est-ce que je le regrette ? cela va sans dire je tu sais te parler mais quelque chose m'a retenu tu ne peux pas tu dis quelque chose maintenant tu n'es pas capable de continuer à vivre en tant qu'ignorant dans cette dans cette ignorance continue de prétendre que c'est un rêve continue de prétendre que tu n'as pas remarqué continue de prétendre que tu es normal cela me la voix me dit c'est quoi ? du quoi ? ma gorge se resserre la peur me dit de ne pas parler je supplie même mais je ne peux pas je ne peux pas m'enfuir c'est quelque chose auquel je dois faire face je pense que quelqu'un qui croyait en moi m'a dit quelque chose de similaire un jour si tu veux vraiment vivre une vie normale alors fais face à tes propres péchés fais face à tes propres actions et jamais ou grand jamais tu ne détournes le regard évidemment que je regarde ce que j'ai fait je veux dire j'ai tué quelqu'un ouais donc j'ai sorti ma confession du plus profond de mon torse non pas du plus profond mais ouais ça venait du coeur et dès que les premiers mots sont sortis ont passé mes lèvres il n'y avait aucun moyen de les arrêter j'ai finalement accepté mes propres erreurs j'ai tué cette femme je l'ai tué sans pitié sans raison pour ma propre gratification pour mon plaisir je suis désolé de ce que j'ai fait je suis désolé pour tout et si tu me laisses si j'avais le droit s'il m'était permis un tel mouvement alors j'aimerais m'excuser mille fois de plus je suis désolé c'est que j'ai fait